Quand on parle du changement climatique, la première chose qu'il faut se demander, c'est si on a bien défini la notion de climat. Beaucoup de gens confondent un peu la météo et le climat. Or, la définition du climat par les climatologues eux-mêmes, c'est que c'est la moyenne de la météo sur 30 ans. Chaque fois que vous parlez d'une variation plus courte, si vous parlez d'un record de l'année dernière, de chaud, de froid, ce n'est pas le climat, c'est la météo, et il ne faut pas confondre les deux. Et c'est particulièrement net quand vous entendez dire, et vous l'avez tous entendu à la radio de façon répétée, que 4 ou 5 des années les plus chaudes des 150 dernières années sont dans la dernière décennie ou dans les derniers 20 ans. Et c'est vrai. C'est vrai pourquoi ? C'est vrai parce que la température à très long terme a légèrement augmenté depuis 150 ans, mais que d'une année à l'autre, elle est très variable. Et nous sommes depuis 18 ans sur un plateau. Ça fait 18 ans que la météo moyenne n'évolue pas. Alors attention, j'ai dit 30 ans, 18 ans c'est trop court. Il faut attendre encore une dizaine d'années probablement. Mais on a beaucoup de signes que nous sommes dans une période où le climat n'évolue plus ou plus beaucoup. Alors que comme la météo est agitée, nous avons tous les records. Seulement quand vous entendez à la radio que tous les records sont dans les dix dernières années, vous pensez que la température continue à augmenter. Non, elle ne continue pas à augmenter. Justement, elle est stable. Les deux sont vrais. Vous voyez que quand vous entendez l'un ou l'autre, vous ne partez pas avec la même idée. Il me semble que peu de gens insistent sur l'importance du fait que depuis 18 ans, la température moyenne n'augmente plus. Alors, la deuxième question qu'on peut se poser, c'est les échelles de temps. Qu'est-ce qui nous dit que le climat dans lequel nous vivons est le meilleur ? Puisqu'on a l'impression qu'il ne faut pas en changer. Les périodes de refroidissement et de réchauffement ont existé à toutes les échelles de temps. À l'échelle du siècle, à l'échelle du millier d'années, de la dizaine de milliers d'années, rappelons que la dernière glaciation était en Europe au plus froid il y a 20 000 ans, que le climat s'est réchauffé entre 20 000 ans et 6 000 ans avant l'actuel, et que là, la température, elle a augmenté de 6 à 8 degrés. La mer a monté de 125 mètres. Ce ne sont pas les dixièmes de degrés Celsius ou les dizaines de centimètres dont on nous parle. Et d'ailleurs, ce réchauffement depuis la dernière déglaciation, c'est là que s'est faite l'évolution de l'espèce humaine telle que nous la connaissons. Donc le chaud n'est pas si mauvais que ça. À l'échelle de 2 000 ans, parlons de celle-là, on a montré, à part les historiens du climat, les spécialistes qui étudient, il n'y avait pas de thermomètre, donc ils étudient les anneaux d'accroissement des arbres, on a des astuces, les isotopes de certains éléments chimiques comme l'oxygène. On arrive à reconstituer tant bien que mal les températures des derniers 1 000 ans, des derniers 2 000 ans. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que vers l'an 1000, la température était voisine de la température actuelle. On était dans ce que les historiens appellent l'optimum climatique du Moyen-Âge. Et puis ensuite, au XIIe, XIIIe siècle, ça s'est refroidi, où tout le monde connaît les tableaux de Bruegel, où on voit les gens en train de patiner sur une Hollande glacée à peu près partout, les Pays-Bas glacés. Et puis on connaît les campagnes désastreuses et les famines ou les disettes sous le règne de Louis XIV, ou la campagne de Russie de Napoléon. C'est ce qu'on appelle le petit âge glaciaire. Ce petit âge glaciaire, il a duré plusieurs siècles. Il a duré jusqu'à presque la fin du XIXe siècle. Et il n'y a pas de doute que depuis 100 ou 150 ans, la température remonte très légèrement. Nous sortons de ce petit âge glaciaire. Simplement, quand on vous dit, jamais il n'a fait aussi chaud, et jamais ça ne s'est réchauffé aussi vite, ce n'est pas exact. Il a fait aussi chaud ou à peu près aussi chaud en l'an 1000, et la vitesse à laquelle la température changeait était à peu près la même. À cette époque-là, le gaz carbonique, qui certes a augmenté de façon significative depuis 100 ans, n'était pas significativement plus élevé qu'il y a 200 ans. Donc la corrélation avec le gaz carbonique à cette échelle de temps de 2000 ans, elle n'est pas si bonne que ça. La corrélation avec les évolutions du Soleil, elle, est plutôt meilleure. Comme il y a un cycle connu de 11 ans du Soleil, il y a probablement un cycle de 1000 ans et des périodes alternativement chaudes et froides. D'ailleurs, aux environs de l'an 1000, le Groenland était habité par les Vikings, et les Vikings, ils avaient des maisons, ils avaient des champs, ils avaient des villages dont on retrouve les traces archéologiques aujourd'hui, à des endroits où on ne pourrait pas vivre. Donc l'étendue des glaces du Groenland n'était probablement pas plus forte et même très probablement moins forte qu'aujourd'hui. Voilà des tas d'indices qui nous montrent que le climat change à toutes les échelles de temps et qui nous dit quelle est la meilleure échelle, qui nous dit quel est le meilleur moment. Ça n'est pas évident et ça n'est pas évident que ce soit la température des dernières dizaines d'années ou plutôt du siècle passé qui soit la meilleure. Si on veut revenir 200 ans en arrière, on veut revenir à la fin du petit âge glaciaire. Nos travaux nous ont conduits, parce que nous travaillons aux relations qui existent entre le Soleil et la Terre, entre le champ magnétique du Soleil et le champ magnétique de la Terre, des problèmes qui a priori ne sont pas particulièrement liés au climat. Et c'est en faisant cela que nous avons découvert que la majorité des climatologues d'aujourd'hui, en tout cas ceux dont on rapporte les travaux dans les rapports du GIEC, pensent que le Soleil, qui a eu un rôle essentiel dans l'évolution du climat depuis il y a des milliards d'années, jusqu'à en gros 1950, tout d'un coup, au cours des 50 dernières années, n'aurait plus un effet dominant. Le gaz carbonique dominerait l'effet du Soleil. Et donc nous nous sommes posés la question de voir si nous voyons des éléments de nature solaire dans les indicateurs du climat. Et dès qu'on a commencé à les chercher, bon, ça demandait des méthodes mathématiques dont nous disposions dans notre domaine de la géophysique, eh bien, nous avons découvert, en effet, dans la température de Hollande, dans la vitesse de rotation de la Terre, dans la circulation des vents zonaux dans l'atmosphère, dans l'évolution de la variabilité de la température dans les villes qui ont des enregistrements du climat depuis très longtemps, comme Prague, par exemple, ou Huckel, en Belgique. Vous avez des villes où, à cause de couvents dominicains ou de moines, on mesure la température tous les jours depuis 250 ans. Avec ces séries, on a pu montrer que la variation de la température du 1er janvier au 31 décembre, donc de l'hiver à travers l'été jusqu'à l'hiver suivant, savait très bien si le Soleil était actif ou non. Quand les tâches solaires sont faibles, la variation est plus faible. Quand les tâches solaires sont fortes, elle est plus forte. Donc, nous avons eu la surprise de voir qu'en analysant plusieurs séries temporelles, on trouvait bien la signature du Soleil dans des événements climatiques. La question qu'on nous pose alors, c'est « Mais comment ça marche ? » Ça ne peut pas coller. Pourquoi ça ne pouvait pas coller ? Parce que le Soleil nous envoie une chaleur, une lumière, une énergie qui varient trop peu au cours du cycle solaire. En gros, le Soleil nous envoie, vue de la Terre, 1000 watts par mètre carré en moyenne. La variation au cours d'un cycle solaire de 11 ans n'est que de 1 watt par mètre carré. Donc, ça varie de 1 pour 1000. Ce que nous disent les majoritaires, les climatologues majoritaires, c'est qu'avec 1 pour 1000, je n'arrive pas à expliquer les variations du climat. Et peut-être ont-ils raison. Mais peut-être y a-t-il d'autres mécanismes qui n'ont pas encore été trouvés. Deux chercheurs en particulier ont suggéré deux mécanismes différents, mais qui pourraient être complémentaires. L'un d'entre eux, M. Svensmark, a suggéré que les rayons cosmiques qui nous arrivent en permanence de l'extérieur du système solaire et dont l'intensité sur Terre est modulée par le champ magnétique du Soleil tous les 11 ans, ces rayons cosmiques auraient la possibilité, quand ils arrivent dans l'atmosphère, de nucléer, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire d'aider à la formation de gouttelettes d'eau dans les nuages. Et suivant l'activité du Soleil, le flux de ces particules chargées qui nous arrivent en permanence change, et change de beaucoup plus qu'un pour mille, il change de plusieurs dizaines de pourcents au cours d'un cycle solaire. L'idée de M. Svensmark, c'est que la couverture nuageuse est modulée et que la lumière renvoyée par le haut des nuages est ainsi modulée et la quantité possible de cette modulation est assez importante. Un autre physicien, M. Tinsley, a suggéré une autre idée qui n'est pas du tout incompatible, les deux peuvent exister, et qui réside dans les courants électriques qui circulent à 100 km au-dessus de nos têtes. À 100 km au-dessus de nos têtes, au-dessus de l'atmosphère neutre, il y a une couche qu'on appelle ionosphère, qui est une couche de plasmache où circulent en permanence des courants électriques qui fabriquent des champs magnétiques. Tout ça est violemment influencé par le cycle du Soleil, parfois de 100 %. Or, entre la surface du sol et cette ionosphère, l'atmosphère n'est pas complètement isolante. C'est comme un condensateur qui fuirait légèrement. Il y circule en moyenne une toute petite quantité de courant électrique localement, 1 à 4 picots ampères par mètre carré. C'est tout petit, mais intégré sur la surface du globe, ça suffit pour déposer des charges électriques au sommet et à la base des nuages. Électrisant les nuages, ça change le champ électrique auquel sont soumises toutes les microparticules d'eau qui vont former les nuages. Et là encore, ça va les aider à croître ou à décroître. Donc, il est possible que les variations du Soleil et en particulier les variations des ultraviolets qui illuminent l'ionosphère soient suffisantes pour changer l'électrisation des nuages et changer la couverture nuageuse. Donc, ces mécanismes ne sont pas démontrés, ils sont plausibles et ils expliqueraient comment le Soleil peut agir sur le climat. Donc, quand on nous dit vous n'avez pas de mécanisme plausible, c'est faux. Si on nous dit vous n'avez pas de mécanisme démontré, c'est exact, mais pas plus que le mécanisme du gaz carbonique n'est démontré. C'est une belle physique, ce sont de beaux problèmes, ce sont de belles thèses pour nos futurs étudiants, mais ce ne sont pas des problèmes réglés. Si d'ailleurs, le problème était réglé, on pourrait considérer qu'il sort du domaine de la recherche et qu'il n'a donc plus besoin d'être financé. Le sujet, c'est si ça se réchauffe, si ça corrèle un peu avec le gaz carbonique, un peu avec le Soleil, comment est-ce qu'on peut dire qu'il est responsable ? Alors, il faut pour cela trouver un mécanisme physique. Le mécanisme qui est proposé par la vision majoritaire actuellement du climat, c'est le fameux effet de serre dû à l'augmentation du gaz carbonique. Alors, qu'une chose soit bien claire, oui, la concentration de gaz carbonique dans l'atmosphère augmente, oui, elle augmente significativement, elle a augmenté d'environ 30% depuis 200 ans environ. Est-ce que c'est ça qui est responsable de tout ce qu'on observe ? C'est la question. A peu près tout le monde est d'accord pour dire qu'avec une atmosphère où il y aurait cette augmentation de gaz carbonique, mais une atmosphère sèche dans laquelle il n'y aurait pas d'eau, l'augmentation, si la concentration du gaz carbonique doublait par rapport à ce qu'elle était avant le développement industriel, alors la température augmenterait d'environ 1 degré Celsius. Ce gaz carbonique a comme effet de retenir une partie des rayons infrarouges qui sont réémis par la surface de la Terre, bloqués par les nuages, c'est ça qu'on appelle effet de serre. Ce terme d'effet de serre n'est pas tout à fait le bon dans la mesure où l'atmosphère n'a pas un couvercle en verre comme les serres et l'air n'y est pas confiné de la même façon. Mais oublions cela, il n'est probablement pas critiquable de dire qu'augmenter la concentration du gaz carbonique dans l'atmosphère augmente la température. Mais s'il n'y avait pas d'eau dans l'atmosphère, cet effet ne serait que d'un degré Celsius si on doublait la concentration de gaz carbonique dans l'atmosphère par rapport à ce qu'elle était à la fin du XVIIIe siècle. Nous n'y sommes pas encore. Mais le principal gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau. Et cette vapeur d'eau, son effet est très débattu. Pour certains, les gens du groupe intergouvernemental d'études du climat, le fameux rapport GIEC, l'idée est que l'effet de l'eau est de renforcer l'effet du gaz carbonique et c'est comme ça que c'est ce qu'on appelle la sensibilité de l'atmosphère au gaz carbonique. On traduit l'augmentation de 1 degré qui devient 1,5 à 4,5 avec une grosse incertitude. Entre 1,5 et 4,5, il y a un facteur 3. Il n'y a pas beaucoup de choses que vous acceptez d'utiliser comme prédiction et qui sont incertaines d'un facteur 3. Mais en plus, il y a d'autres physiciens, d'autres spécialistes du climat, tout à fait honorables, qui pensent que l'effet de l'eau, c'est le contraire, que cette eau, diminue l'effet du réchauffement dû au gaz carbonique. C'est ce qu'on appelle l'effet iris. Qu'est-ce qui se passe ? L'idée, c'est tout simplement que quand vous chauffez plus les zones tropicales, l'eau s'évapore, les nuages sont plus abondants et le sommet de ces nuages réfléchit une partie de la lumière qui nous vient du soleil. Si vous augmentez la couverture nuageuse, vous renvoyez plus de lumière, vous refroidissez l'atmosphère en dessous et l'idée est que ce 1 degré du gaz carbonique serait réduit à environ 0,7 ou 0,8 si on y rajoute le rôle de la vapeur d'eau. Je ne sais pas qui a raison, mais ça vous montre un des aspects essentiels de ce problème si difficile qu'est le changement climatique, la physique et la chimie du climat. Ce sont les incertitudes. Suivant les auteurs à qui vous vous adressez, l'eau augmente ou diminue l'effet du gaz carbonique. Et l'incertitude est telle que de prendre des décisions et de faire des prédictions pour les cent ans qui viennent à partir de là paraît extrêmement osé. Donc je reste sur cette idée sans critiquer plus. L'incertitude considérable qui règne dans notre compréhension du climat. Il y a bien des domaines scientifiques que nous connaissons mieux que celui-là. Le climat est un domaine de recherche relativement récent. Ça n'aurait rien de choquant qu'il nous faille encore quelques dizaines d'années avant de l'avoir suffisamment bien compris. Moi, je suis géologue de formation. Ce qui me passionne, c'est la dérive des continents. Et je cite souvent cet exemple du temps qui s'est écoulé entre le fameux article d'Alfred Wegener proposant la dérive des continents en 1914 et le congrès au cours duquel la majorité des géologues du monde se sont convaincus de l'exactitude de la dérive des continents, sa version moderne qu'on appelle la tectonique des plaques. C'est un congrès à San Francisco en 1965. Il a fallu 50 ans et si on veut 95% des gens convertis à la tectonique des plaques, c'est pratiquement 70 ans qu'il a fallu attendre avant d'obtenir ce résultat. C'est comme ça que la science marche pendant très longtemps. La majorité des scientifiques, avec tout leur courage, leur honnêteté et leurs compétences, peuvent se tromper. Se tromper parce que c'est compliqué de changer un modèle et donc changer notre vision du climat. Ça demandera peut-être encore quelques dizaines d'années. On verra bien ce qui se passe. Deux points qui sont souvent mis en exergue pour cette idée du réchauffement climatique, c'est l'augmentation de la fréquence des événements extrêmes et l'augmentation du niveau de la mer. Donc en gros, on vous dit la température augmente, on va frire, le niveau de la mer augmente, il va nous noyer et les événements extrêmes vont détruire des tas d'endroits de façon catastrophique. Qu'en est-il ? Du niveau de la mer d'abord. Le niveau de la mer a augmenté en moyenne mondiale de 2 mm par an au cours de tout le XXe siècle. Donc sur ce XXe siècle entré, ça nous fait 20 cm. La mer a monté globalement de 20 cm. On a vécu avec. Est-ce que vous en avez beaucoup entendu parler ? Est-ce que vous avez beaucoup entendu parler des problèmes que ça posait ? Ça en posait. Ils ont pour la plupart été résolus. L'idée d'un certain nombre de climatologues est qu'il y a une accélération de la montée du niveau des mers, accélération à 3 mm par an. Je ne suis pas personnellement convaincu qu'il ne s'agisse pas simplement d'une oscillation relativement courte et qu'elle sera rattrapée dans quelques décennies. Mais même si c'est vrai, ça veut dire quoi ? Ça veut dire une montée moyenne de 30 cm au XXIe siècle. C'est certainement un problème dans certains endroits de basse altitude. Mais qui peut croire quand le XXe siècle a réglé 20 cm que le XXIe siècle ne sera pas en réglé 30 ? C'est un problème d'ingénieurs, de techniciens, de chercheurs. Ça peut demander des investissements. Ça n'est pas une raison d'alarme. Et je ne parle pas des gens qui parlent de 6 ou 7 mètres de montée du niveau des mers, ce qui n'est pas sérieux. N'oubliez pas cependant que, comme je le disais tout à l'heure, le réchauffement depuis la dernière glaciation a fait monter le niveau des mers de 125 mètres. Donc nos ancêtres ont connu 125 mètres de montée des eaux. Je pense que les 30 cm du XXIe siècle ne sont pas une source d'angoisse gigantesque. Qu'en est-il des événements extrêmes ? On a également entendu dire que le réchauffement climatique allait augmenter la fréquence de ces événements destructeurs typhon, tornade, précipitation extrême, phase de sécheresse extrême. Il y a des raisons d'en douter et d'ailleurs le rapport du GIEC ne le dit pas. Le dernier rapport du GIEC a corrigé cette exagération et la statistique très soigneuse qui est un vrai problème difficile de mathématiques de l'évolution des événements extrêmes montre qu'en fait les événements les plus intenses n'ont aucune augmentation significative. Ce sont en général des événements moyens et si par exemple on regarde les tornades aux États-Unis c'est simplement le fait que les gens les déclarent plus souvent parce qu'ils s'intéressent au remboursement par les assurances et donc l'augmentation d'un certain nombre d'événements est bien d'origine humaine anthropique mais ce n'est pas celle qu'on croit. ces événements extrêmes il n'y a aucune démonstration qu'ils augmentent et on ne s'y attend pas parce qu'en période de réchauffement climatique ce n'est pas l'équateur qui change de température c'est surtout le pôle le pôle devient moins froid et comme le pilote de tout le climat de toute la machine climatique terrestre c'est la différence de température entre l'équateur et le pôle quand le pôle est très froid et l'équateur très chaud la circulation est beaucoup plus rapide et les événements extrêmes sans doute plus fréquents que quand le pôle s'est réchauffé ce qui est le cas avec le réchauffement climatique on s'attend donc plutôt à une accalmie du système qu'à une exagération de son mouvement en concluant ce bref résumé je dirais que ce qui m'étonne le plus dans tout problème scientifique c'est le fait que ce qui semble être une majorité écrasante de gens pense que le problème est résolu ce problème est terriblement difficile je pense qu'il faudra des dizaines d'années pour qu'il soit convenablement résolu et c'est normal le débat scientifique est une chose essentielle ceux qui disent circuler il n'y a rien à voir le débat dans le problème du changement climatique est terminé oublie toutes les difficultés passionnantes à résoudre que j'ai signalé et bien d'autres ce problème est un problème ouvert et c'est étonnant de voir à quel point on s'en inquiète à côté de problèmes autrement certains et autrement urgents comme par exemple la recherche de l'eau potable ou la gestion des déchets urbains dans une civilisation qui va devenir de plus en plus urbaine avec 12 milliards d'habitants et 60% des gens concentrés dans les villes des problèmes écologiques importants à résoudre il y en a ils sont certains je continue à m'étonner qu'un problème aussi complexe et aussi incertain que le changement climatique soit l'objet de l'attention de si hauts responsables mais en guise il y en a tout ça il y a c'est la Chicago de restaurateur complet on apprend on 15 l'arbit causable il y à prima Se nak